Beyrouth Terraces, une imposante tour de 130 appartements de luxe au cœur de la capitale libanaise Beyrouth. Conçus par les célèbres architectes suisses Herzog et de Meuron, qui sont acclamés entre autres pour le stade olympique de Pékin, la salle de concert symphonique de Hambourg ou encore la Roche Tower à Bal, le bâtiment le plus haut de Suisse. Pour leur tour au Liban par contre, les Balois font aujourd'hui l'objet de critiques. En effet, une architecte suisse a publié les plans des appartements et critiqué le projet. La raison, les chambres pour le personnel domestique sont minuscules et elles n'ont pas de fenêtre. C'est ce dont se sont également pleins d'anciennes employées de maison sur Instagram. Une équipe de journalistes de 20 minutes s'est rendue sur place pour se faire une idée. Elles se sont fait montrer l'un des appartements par un agent immobilier et effectivement, la chambre de Bonne fait à peine 4 mètres carrés et n'a pas de fenêtre. Elles habitent ici ? Oui. Mais il n'y a pas de fenêtre ici. Non, parce qu'elles ne font que dormir ici. Le jour, elles sont dans l'appartement. Merci est l'une des nombreuses maids qui travaillent dans les Beirut Terraces. Sa chambre a une fenêtre, mais elle doit la partager avec d'autres employés et n'a aucune intimité. Lorsqu'elle apprend que d'autres ont des chambres sans fenêtre, elle est choquée. Vraiment ? Ils ont construit des made rooms sans fenêtre. Ça me blesse. Comment les gens peuvent-ils vivre sans fenêtre ? Contacté, le bureau d'architecte Herzog et de Meuron affirme avoir recommandé aux clients d'autres concepts pour le projet Beirut Terraces. Mais ce qui a été réalisé était le souhait explicite du maître d'ouvrage. Les Ballois regrettent dans une déclaration qu'ils étaient incapables d'imposer les propositions alternatives. Pour Roulas et Gaillard de la Fédération Internationale des Travailleurs Domestiques, c'est une mauvaise excuse. Les architectes ont définitivement d'autres choix. Je connais de nombreux architectes qui ont refusé de telles demandes pour des raisons de conscience. Si quelque chose est légal, cela ne veut pas dire que c'est juste. Chez Herzog et de Meuron, on dit à ce sujet que chaque projet est soigneusement examiné et discuté en interne avant d'être accepté.